Gilles qui demandait des explications sur le titre de ce célèbre film du studio Ghibli qui s'appelle Tonari no Totoro, Totoro Je pense que vous avez tous la chanson en tête maintenant Donc Tonari no Totoro qui est traduit en français par mon voisin Totoro Pourquoi est-ce que ce titre, c'est Tonari no Totoro, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi la phrase est construite comme ça ? Donc déjà le mot Tonari, qu'est-ce qu'il signifie ? Tonari en japonais c'est le voisin Donc c'est quelqu'un ou quelque chose qui est voisin, qui est vraiment juste à côté Tonari no Ie c'est la maison d'à côté Tonari no Hito c'est la personne d'à côté Et là du coup Tonari no Totoro, et bien à côté de la maison des personnages principaux Et bien il y a Totoro Donc Tonari no Totoro c'est effectivement le Totoro qui est voisin de nous Mais du coup pourquoi est-ce qu'on dit pas Totoro no Tonari ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre ça dans ce sens là ? Et bien tout simplement parce qu'en japonais avec la particule NO On va devoir inverser les deux Au lieu de dire Totoro no Tonari Si vous dites Totoro no Tonari Ça veut dire ce qui est voisin de Totoro c'est Donc Totoro no Tonari Je sais pas, à côté de... Enfin ce qui est voisin, ce qui est à côté de Totoro c'est... Je sais pas, c'est Monsieur Yamada ou quelque chose Là en fait le thème de votre phrase ce serait Tonari Ce serait le voisin, enfin ce qui est voisin Alors que nous on veut dire Tonari no Totoro Le thème en fait ici c'est Totoro C'est Totoro le voisin Totoro d'à côté en fait Le NO, la particule NO en japonais elle correspond un peu à ce DE Donc ici en français un D apostrophe Totoro de à côté Totoro d'à côté C'est toujours dans ce sens là Après si on fait le comparatif avec des phrases comme par exemple sur le bureau Donc Tsukue no Ue C'est ce type de construction avec la particule NO Pourquoi on dit pas Ue no Tsukue ? Parce que là ce qui nous intéresse c'est de dire Ce qu'il y a sur le bureau c'est un ordinateur, un cahier, etc. Donc le thème de ta phrase c'est Ue Tsukue no Ue Au dessus du bureau Comme en français Au dessus du bureau Donc en japonais tu inverses Tsukue no Ue Toujours bien penser à inverser par rapport au français Donc là Tonari no Totoro Le Totoro d'à côté On aurait plutôt dû Si tu veux faire une traduction littérale Il faudrait plutôt le traduire comme ça Totoro d'à côté Voilà j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi Et que du coup tu regarderas ce film avec un autre oeil peut-être la prochaine fois